Des films, vous en avez tourné plusieurs. Vous êtes donc de la trempe de ces cinéastes-là qui se sont exportés à l'international. Comment le cinéma ivoirien se positionne par rapport à la concurrence internationale et quels sont les défis spécifiques rencontrés sur la scène mondiale, selon vous ? – Écoute, il reste à faire. Vous avez dit une chose formidable tout à l'heure qui restait encore. Beaucoup de choses ont été faites et qui restaient encore à faire. Ça, c'est vrai. Je parle du principe que le public doit participer, mais j'ai espoir parce qu'il y a des talents. Il y a des talents. Quand Alex Ogout, vous regardez son travail, on n'a rien à envier de l'extérieur. Et ça, ce n'est pas… Et d'autres suivent, c'est ça. Il faut qu'il y ait un exemple et puis qu'on se dise « on peut ». Tu vois, « we can ». Un homme l'a dit, je ne veux pas dire son nom, mais je fais partie de cette race qui a dit « je ne demande pas qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi, mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour mon pays ». J'ai entendu ça, j'étais assez jeune, quand le président Kennedy a dit ça et ça travaillait dans ma tête et dans ma culture mandingue, souvent, il faut écouter des proverbes de foi, des pensées qui partent. Et vous dites « je vais incarner cela ». Et se dire que la noblesse, c'est plutôt la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Je veux faire ceci. Il faut que ça se fasse. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays à cette question ? Patricia Callou a une réponse, c'est l'organisation de l'ANISA. Justement, c'est un rendez-vous du cinéma qui est organisé depuis quatre ans pour promouvoir le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Est-ce que vous pensez que cette plateforme pourrait être un levier important de redynamisation du cinéma en général ? Vous voulez que je vous dise une chose ? On va me dire que je suis sauveur, on va me dire que je suis… Oui, mais Patricia, comme je viens de vous dire, elle s'est… On était au palais de la culture, je venais d'être nommé, elle s'est dit « grand frère, je viens t'aider ». De façon bénévole, dans des mois. Elle ne veut même pas de salaire. Elle a pris la main de madame Bakaba Ayala, les deux m'ont encadré. J'ai vu travailler cette femme. Elle a une telle volonté que je suis sûr qu'on est en quatrième édition, mais je crois qu'il y en aura des éditions, des éditions, des cinquantaines. Ça ne va pas s'arrêter. Je dirais même que c'est un peu notre Hollywood qui est en train de se faire. Certains de mes élèves disaient « Maître, moi, comme Mike Danone, comme Jeb Beugré, comme Bessy Ajayi, comme Pango Cécile et d'autres, disaient « Je vais aller à Hollywood, apporter un prix pour vous l'apporter, Maître. Ce sera votre cadeau ». Et c'est Mike Danone qui est le premier avait dit ça. Et je vois qu'ils sont en train de glaner des prix partout. Et bien qu'ils viennent glaner des prix ici à la Nissan. C'est déjà notre Hollywood. Vous aviez créé une école justement pour la formation de tous ceux que vous venez de citer. C'est quoi l'actualité de cette école aujourd'hui ? Ben écoutez, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, je ne dis pas son nom, et je sais que quand il dit des choses, il le fait. C'est de la dignité qu'on me dit. C'est le dire et le faire. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Je suis en train de faire ma thèse ». Tiens, tiens, tiens. J'étais encore convalescent, je venais de rentrer encore en France pour des soins après ce qui s'était passé en 2011. Et bon, oui, ma femme m'a dit « Ok, on a... » Par écran, on a commencé à parler. Il a fait sa thèse. Bon, ça s'est très bien passé. Il a demandé « Est-ce que je peux en faire un film ? » Un livre. Oui, pourquoi pas ? Il a fait ce livre. Et il m'a appelé, il m'a dit « J'ai fait un deuxième livre qui est publié en Allemagne. » Tiens, tiens, tiens. Celui qu'on dit, il est banni de la Côte d'Ivoire, qu'on dit, il est personnel non grata. Parce que ça reste encore une question, point d'interrogation. Parce qu'à 74 ans, quand on commence à dire « Tu n'as pas été chez toi, tu peux rentrer chez toi », je dis non. C'est parce que je n'ai pas encore rencontré le président de la République, le Fama, que j'ai accueilli comme un chef d'État, alors qu'il n'était pas encore aux affaires, quand il était venu au Palais de la Culture avec des cavaliers, ce que j'avais fait pour Kadhafi, pour Ouad. Et bien oui, j'ai reçu le président à ce moment-là. Il me l'a d'ailleurs retourné quand il a appelé que j'avais un AVC. Il a envoyé des commissionnaires pour venir me souhaiter faire de la bénédiction. Seulement, je crois qu'il y a quelque chose qui a flanché dans cette commission. Puisque depuis 2014, on m'a coupé la route pour le rencontrer. Qu'est-ce qui a été raconté ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait correctement ? Mais ça va venir parce que je sais qu'il va me recevoir. Et personne ne lui a dit de venir, de m'apporter un soutien moral quand j'avais mon AVC à Paris. Ça va venir. Donc je suis très optimiste. Et je crois que ce que vient de faire ma petite sœur et André Bambouma, parce que vous parlez de l'école, dès demain, je suis à l'université pour un jour de cours que je vais faire sur la mise en scène. Parce que ce que j'adore dans ma vie, dans ma culture, mon grand-père était un chèque, c'est la transmission. Tout ce que vous recevez, il faut savoir, celui qui sait recevoir, c'est donné. Celui qui ne sait pas recevoir, ne sera jamais donné. Donc, c'est vrai, ma carrière, c'est important. J'aurais pu m'installer en France, dire, bon, qu'est-ce que je vais aller faire en Afrique ? Alors que je viens de jouer avec les plus grands, j'ai eu cette chance. Ben, tu ne t'éloignes pas deux ans. Même un Français, avec des yeux bleus, tu ne t'éloignes pas deux ans. Du showbiz, quand tu as atteint le niveau que j'avais. Mais j'ai abandonné tout pour venir pendant dix ans m'occuper de mon pays, former ces jeunes. C'était ma façon à moi de dire ce que je peux faire pour mon pays. Et je crois qu'André Baouma, qui m'a fait venir en 2018 pour ensuite faire un colloque international, où il a réuni 34 professeurs venus du monde entier, ici à l'université. Ma femme était déjà malade. Elle m'a dit, vas-y, ils ne te mettront pas dans une bouteille. Tu as une mission, celle de transmettre. Voilà, je suis venu, le colloque est fait. Et André, je le salue encore. Parce que demain, il m'invite pour que demain, je vienne encore à l'université pendant une journée. Faire une formation. Alors, nous sommes malheureusement au terme de cette émission. On va permettre en une minute, assez rapidement, de nous donner des informations sur l'actualité de Sidi Kibakaba aujourd'hui. L'actualité, je viens de tourner avec François Ozon. C'est un nom. C'est comme à chaque époque, il y a un nom. Je joue le rôle d'un curé, d'un prêtre. D'accord. Oui, ça c'est l'actualité. Et notre actualité, c'est que Mme Bakaba, à chaque fois qu'elle a écrit un scénario, ça a été pris. Ça a été pris. C'était déprimé, toujours. Et là, le dernier qu'elle a fait, malheureusement, elle est tombée malade. Au moment où on avait commencé à faire le casting, et depuis six ans, elle est restée à l'hôpital, à l'été. J'étais toujours à côté d'elle. Et un jour, on lui a dit, mais on va changer, ce ne sera pas un long maîtresse, on va faire une série. Oui, donc, en ce moment, en train de travailler avec Olivier Lemaitre. D'accord. Et un très grand acteur que vous avez vu dans Obatanga, Kokuitola. Ok. Donc, qui va se tourner, à mon avis, au Bénin. Mais nous avons une ambition de faire une série qui n'est pas six épisodes, sept épisodes. On a l'ambition de faire comme Dallas, ou bien l'amour, tu vois, les feux de l'amour. Il faut que ce soit continuellement ça. Donc, notre ambition, c'est ça. Mon actualité, c'est vraiment, je travaille à fond sur ça. Et un film qui s'appelle aussi « Combat de nègres de chiens », tiré d'une pièce que j'ai jouée il y a une quarantaine d'années. Qui va refaire surface. Je dois remettre maintenant ce scénario, adapté par un réalisateur sénégalais qui s'appelle Joseph Ramaka. Et j'ai la mission maintenant de transmettre ça au ministère de la Culture de Côte d'Ivoire. Donc, une composition franco-ivoiro-sénégalaise par le réalisateur et ivoirienne par moi. Et j'espère que mon pays me soutiendra, que je fasse un challenge qui n'a jamais été fait, reprendre un rôle presque 40 ans après, mais dans la version cinématographique. C'est « Combat de nègres et de chiens ». Merci à M. Sidiki Bakaba. Je rappelle que vous êtes l'invité d'honneur de la quatrième édition de la NISA. Entendez la nuit ivoirienne du 7e art, événement qui va se tenir le samedi 18 novembre 2023, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Les tickets sont vendus à 15 000 francs CFA pour le grand public, 30 000 francs CFA pour les VIP. On peut participer également à cet événement en se procurant d'une carte d'invitation. Les tickets sont en vente au siège du commissariat général de l'événement, situé au carrefour des deux plateaux. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada